Ce qui bronnait est un urgentiste, disponible de jour comme de nuit pour des missions de sauvetage. Perdre son trousseau de clé peut arriver à tout le monde. Grâce à son intervention rapide, l'artisan demeure à Quiberon, finit les nuits blanches devant une porte close. On arrive à Quiberon, après plusieurs kilomètres parcourus, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à ouvrir, tout simplement parce qu'on n'a pas pris la bonne clé ou on a oublié la clé. Et dans ces cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on perce le cylindre et on va changer et en poser un nouveau. L'ennemi des serrures, c'est l'air salin et la rouille particulièrement cruelle. Ce qu'on peut conseiller aux gens, puisque c'est souvent de la résidence secondaire, en fait, quand ils s'en vont de Quiberon pour plusieurs mois, l'idéal, c'est de mettre de la graisse dans ce qu'on appelle les gâches, donc dans le dormant, vous mettez de la graisse. Alors moi, ce que je cherchais, c'était vraiment un métier manuel. Je ne suis pas trop, je n'aime pas trop tout ce qui sont les métiers avec beaucoup de réflexion. Je préfère vraiment du manuel. Je voulais aussi un peu de contact avec le client. Donc là, le but, c'est vraiment d'aider les clients quand ils sont dans le besoin. En ce qui concerne les clés, oui, ça évite d'aller assez loin pour les faire faire, alors qu'on a tout ce qu'il faut sur place. Le sauveteur de serrures n'oublie pas les bénévoles de la SNSM. Dans son commerce, les seules porte-clés vendues sont ceux de la station de sauvetage. Le sauveteur de serrures n'oublie pas les bénévoles.